Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vous montre la dernière partie celle qui fait suite aux deux dernières vidéos que vous avez vu les mois derniers donc aujourd'hui je vous montre la réalisation de tout ce projet là donc il n'y a pas de surprise vous voyez déjà à l'écran j'ai réalisé ce petit carnet mais bien évidemment on peut faire autre chose à fake et c'est bien pour ça que je vais vous montrer à la fin de la vidéo que j'ai réalisé aussi des petits bijoux voilà mais principalement dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit carnet et donc pour réaliser ce petit carnet je vais utiliser toutes les petites cannes que je vous ai montré dans la vidéo précédente donc le petit carnet je l'ai acheté dans le magasin action et je le trouve super il est pratique il est très bien voilà donc c'est parti on va commencer par rouler les cannes pour les allonger donc pour info normalement les cannes il faut surtout pas les allonger comme ça parce que ça déforme tout mais vu que là c'est que des cannes cibles et bah ça craint rien du tout mais si vous faites des cannes à motifs il faut les tirer entre les doigts c'est vraiment très important sinon vous allez tout forer bref ce n'est que mon point de vue après vous faites bien comme vous voulez bien évidemment donc c'est parti on étire toutes nos cannes au diamètre de notre choix donc voilà ce que ça donne ensuite j'ai préparé une plaque de la taille de mon carnet donc deux à peu de beurre que ça fera très bien la faire et ensuite il n'y a plus qu'à s'amuser à couper plein de petites tranches de cannes et ça c'est génial c'est le moment non j'allais dire ce moment plus long mais non même pas vous allez voir après donc une fois que nos tranches sont toutes découpées on peut leur donner la forme que l'on veut ou les laisser ronces voilà on fait comme on veut et on vient les appliquer directement sur notre plaque donc une fois que toutes nos tranches sont découpées on peut les laisser tel quel ou alors leur donner la forme que l'on veut et on vient les disposer sur notre plaque donc moi j'ai décidé de réaliser des petites fleurs mais finalement ça n'a pas servi à grand chose parce que les fleurs on les voit pas tant que ça mais bref on fait comme on veut et donc là comme je le disais je crois bien que c'est la partie la plus longue il faut remplir toute la plaque ça c'est génial c'est très très long mais je trouve que le résultat en vaut la chandelle donc voilà faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie par moments c'était tellement long que j'ai voulu réaliser des espèces de petites ailes de papillon donc je vous montre comment je fais ça j'ai juste assemblé trois cannes que j'ai coupé en deux que j'ai rassemblé en quinconce et que j'ai recoupé en deux pour obtenir des espèces d'elle donc voilà c'est tout simple c'est tout bon voilà et on continue de tout remplir donc une fois que notre plaque est reconverte je prends du papier sulfurisé et avec un rouleau je viens aplatir tout ça pour avoir une surface toute lisse toute 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 lisse normalement sans aucun défaut et ça c'était très compliqué aussi quand on fait un bijou c'est rapide mais quand c'est une plaque comme ça c'est beaucoup plus long et compliqué aussi enfin bref blablabla blablabla je parle pour rien dire donc voilà maintenant la plaque est terminée je viens la redécouper aux dimensions parce que forcément ça a un petit peu bougé et voilà le résultat et vu qu'il me restait des tranches de cannes déjà découpées et j'ai décidé de les assembler pour faire un petit bijou on peut faire énormément de choses finalement avec toutes ces cannes suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination pour faire un petit peu de choses pour faire un petit peu de choses et puis Et donc voilà, un futur bijou. Et en plus de ça, il me reste encore plein 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 de cannes. Donc je peux faire encore plein plein de choses, donc c'est génial. Moi je trouve en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Donc j'ai décidé pour protéger tout ça de résiner ma plaque pour mon petit carnet. Et puis bah voilà, tout simplement. J'ai aussi réalisé un autre petit bijou. Et il me reste encore des cannes, donc je peux en réaliser encore et encore et encore. Donc voilà le résultat avec toutes les cannes. J'ai pu réaliser la couverture d'un carnet. Et de petits bijoux. Et vu qu'il me reste encore plein de cannes, et bah je peux faire encore plein d'autres bijoux ou plein d'autres créations. Donc c'est plutôt cool. Alors j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné des idées, que vous, enfin bref, dites moi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Si vous vous inspirez de cette petite vidéo, même si je n'ai rien inventé en soi, bah n'hésitez pas à me montrer parce que ça me fera énormément plaisir. Et puis bah voilà, c'est tout. Bon je me répète, c'est pas grave, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros poutous, et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501